L'avant-dernière séquence du film est celle de toutes les résolutions. Elle se déroule le jour de l'inauguration de la nouvelle usine automatisée de Louis. Mais la cérémonie va bientôt tourner au chaos. L'analyse de cette séquence révèle une construction typique de la mise en scène de René Clerc. Un espace bien ordonné et progressivement gagné par le désordre. « Organisation, regret, voilà notre devise ! » Le cérémonial paraît d'abord bien huilé. Louis à la tribune fait face à ses employés et aux dignitaires sagement disposés de part et d'autre de la cour de l'usine. « Si vous voulez bien couper cette guirlande... » La composition du cadre souligne le jeu de contraste entre ouvriers et bourgeois disposés de part et d'autre. Au signal voulu, la chaîne automatisée se met à produire des phonographes sous l'œil émerveillé du public. « C'est très simple. On met les matériaux là-bas. On ne s'occupe de rien. Et voilà. » La joie de Louis est bientôt assombrie par la vision d'un policier. « Au destiné de cette usine, cet homme, qui malgré ses débuts modestes, a su acquérir une place... » « Cette canaille, cette vieille trapuse, c'est bien lui ! » Tandis qu'un orateur fait son éloge à la tribune, un raccord nous fait passer dans le bureau du commissaire où celui-ci dresse un tout autre portrait de Louis. Un jeu d'opposition se met ainsi en place entre le citoyen exemplaire et le repris de justice. Il est redoublé par le champ contre champ entre Émile, qui observe parmi les ouvriers Jeanne et son amoureux, qui eux ne le voient pas. Ces effets de montage accusent ainsi l'écart entre ce qu'on prétend, ou voudrait être, et ce qu'on est. Je fais don de mes usines à tous ceux qui ont collaboré avec moi. L'intervention d'un élément proprement fantastique va renverser ces équilibres. Tandis qu'un montage alterné voit une voiture de police se garer devant l'usine, une brise légère parcourt l'assistance. « Le destin m'appelle vers une autre roue. » Elle s'intensifie, forçant bientôt les messieurs à maintenir leur chapeau sur leur tête. Sur le toit de l'immeuble, la malle pleine de billets que Louis s'est fait dérober glisse tandis que le vent en répand le contenu. « Et désolé. » Dans la pagaille, les policiers perdent la trace de Louis qui a filé. Seul le vieil orateur continue, imperturbable, son discours à la tribune. Ironie de la mise en scène de Claire, ce déchaînement incontrôlé des passions touche surtout les bourgeois, les ouvriers étant moins appâtés par les liasses de billets qui volent au vent. La satire sociale veut que ce soit, encore et toujours, les nantis qui cèdent à leurs instincts profonds. Les strades s'effondrent sous la poussée du vent, et les plans en plongée sur la cour dépeuplée ne montrent plus qu'un ballet surréaliste de billets et de chapeaux haute forme. Ces images ne sont pas sans rappeler les premiers essais du jeune René Claire au cinéma quand en 1924, il tournait son premier film, « Entracte », une autre satire surréaliste. D'endroit d'il y a quelqu'il s'intéresse pendant que les envoies de mieux fear et compliqué. Parfaits illnesses de ce conness aérabilé